Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Un seul titre à la une ce midi, Ezeka au centre des projecteurs. Le troisième évêque du diocèse d'Ezeka ordonné ce 8 janvier 2021. Le 12h30 vous fait vivre la cérémonie officielle du sac de Mgr François Achille Yabi, en direct de la place des fêtes d'Ezeka. Une fois de plus, bonjour, le jour tant attendu et enfin là. Ce vendredi 8 janvier 2021, la communauté catholique est regroupée à Ezeka à l'occasion du sac de Mgr François Achille Yabi au titre d'évêque du diocèse d'Ezeka. Une cérémonie de grande envergure qui connaît la présence de Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale et représentant personnel du chef de l'État. En direct de la place des fêtes, nous retrouvons Guillaume Domboulbeil. Il est 9h55 quand est annoncée la procession composée de nombreux prêtres, une trentaine d'évêques, le nonce apostolique des religieux et religieuses, sous l'animation de la Confédération des chorales bassas du Cameroun et de la Diaspora. 10h10, des coups de sirènes retentissent, annonçant l'arrivée du représentant personnel du chef de l'État Paul Biya en la personne du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. La célébration peut alors commencer. Le speaker du jour, l'abbé Jean Brunoton, invite l'abbé Aloïse Mbong pour le mot de bienvenue du clergé d'Ezeka, qui souhaite la bienvenue à tous et au nouvel évêque, sans lui avoir au passage signalé que plus de 70% des prêtres du diocèse sont en réalité en retraite. Ils l'assurent tout de même de leur totale disponibilité. Suivra ensuite la lecture de la bulle papale, désignant l'abbé François Achille et Yabi comme évêque du diocèse d'Ezeka, lu par Mgr Emile Matin d'Ibonguet. Les tests du jour sont lus en trois langues, le bassa, le français et l'anglais, puis commentés par l'achévêque de Douala. Il est 11h30, quand vint le dialogue entre le nouvel évêque et son évêque consécrateur. C'est une coutume de l'Église catholique romaine, en vue de s'assurer que le réélu est bel et bien d'accord d'assumer ses nouvelles responsabilités. Ensuite, la litanie des saints, qui est dite pour confier le nouvel évêque au Saint-Esprit. Il est 11h50, lorsqu'elle fait l'imposition des mains par tous les évêques présents. L'évangélière, posée sur la tête de l'élu, une prière est dite. « D'ailleurs, les gens de Dieu, c'est un ami, 1165, on a reçu le nom. » « Monsieur l'abbé François Achille, l'abbé est désormais évêque. » Ses attributs lui sont remis. C'est ensuite le baiser de confraternité donné par les évêques présents. Les prêtres du diocèse d'Ezeka viennent ensuite faire allégeance à leur nouveau pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada